Une question, ne vous posez-vous pas, qui pourrait vous coûter des ventes. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur avec plus de 25 ouvrages sur le succès. Donc, ça fait des années et des années que je me consacre à ce sujet. En fait, comment atteindre ses buts, que ce soit financier, amoureux, en vente, etc. Et mon but, à moi, c'est d'aider une majorité de gens à atteindre leur but, vos buts, en fait. Alors, est-ce que vous êtes vendeur ? À mon humble avis, je considère que tout le monde est vendeur. Parce que si vous avez une idée, que vous débattez avec quelqu'un, vous essayez de vendre votre idée. Si vous essayez d'avoir un emploi, eh bien, vous allez essayer de vous vendre. Si vous essayez même d'avoir un rendez-vous amoureux, vous allez vous vendre. Donc, quelque part, on est tous vendeurs. Mais il y en a qui sont plus vendeurs que d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont un service ou un produit qu'ils échangent pour de l'argent. Donc, est-ce votre cas ? Que ce soit agent immobilier ou que ce soit dans un marketing de réseau, par exemple. Alors, même marchand de voiture. Alors, il y a des questions que les vendeurs ne se posent pas et qui peuvent vous coûter de l'argent, des ventes, en fait. Alors, voilà les questions. Et posez-vous les questions qui suivent. Première question, c'est « Quel est l'objectif que je veux atteindre cette année ou dans les six prochains mois ou dans les trois prochains mois ? » Donc, vous créez de réels objectifs de vente que vous allez atteindre ou que vous allez désirer atteindre. Beaucoup de gens ne se fixent pas d'objectifs et donc vont un petit peu comme ça, comme le vent les porte. Mais que ce soit en marketing de réseau ou en vente, même immobilière, ou dans peu importe dans ce que vous vendez, vous devez vous créer des objectifs financiers, donc des objectifs de résultat. Première chose. Deuxièmement, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est « Combien de ventes est-ce que je ferme ? » « Combien de ventes est-ce que je clôture ? » « Quel est mon pourcentage de résultat ? » Donc, si vous prenez, par exemple, 100 personnes que vous rencontrez, sur ces 100 personnes-là, combien de ventes avez-vous fermées ? Si vous ne fermez pas plus de 75% de vos ventes, eh bien, vous avez un grave problème. Vous perdez votre temps, vous perdez de l'argent, vous perdez des clients. Et ça veut dire que votre système ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans votre système qui ne marche pas, que vous avez fait de travers. Donc, c'est important de savoir combien de clients vous fermez. Ensuite, c'est important de savoir combien de clients dois-je démarcher afin d'obtenir mes résultats financiers. Donc, c'est important de savoir combien de clients est-ce que je vais devoir rencontrer cette semaine, dans le mois ou dans l'année. Donc, ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. La prochaine question qu'il faut se poser, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, donc quand vous avez fait une rencontre en vente, c'est de vous demander, ben, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Les gens, souvent, ne savent pas qu'est-ce qui fonctionne et ne savent pas ce qui ne fonctionne pas. Donc, ils vont un peu au hasard. Alors, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, tant que vous n'avez pas un système et que vous développiez votre intelligence en vente, eh bien, ça va être un peu du cas par cas et vous allez un peu être perdu dans tout ça. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui marche et comment vous vous sentiez quand ça marche, quelle était votre apparence physique, votre attitude mentale, qu'est-ce qui s'est passé en vous qui a fait en sorte que vous avez fermé une vente ou pas. La prochaine question est de savoir est-ce que vous êtes prêt à vendre ? Il y a des vendeurs qui se mettent prêts à vendre de 9h le matin à 3h l'après-midi, mais ils ne sont pas vendeurs les autres heures de la journée. Or, un vrai vendeur est vendeur tout le temps. Donc, est-ce que vous êtes toujours prêt à vendre ? Est-ce que vous avez toujours votre produit en main ou un descriptif ou quelque chose pour le présenter à vos clients ? Même si vous êtes vendeur de chaussures dans un certain magasin, vous pourriez avoir les cartes d'affaires du magasin avec votre nom dessus et les présenter quand vous rencontrez quelqu'un, même quand ce n'est pas les heures de boulot. Donc, vous pourriez ainsi vous faire plus de clients. N'est-ce pas ? Donc, vous demandez quelles sont les tactiques que vous employez pour avoir un client. C'est important de savoir qu'est-ce que vous faites pour démarcher les clients. Est-ce que vous avez une stratégie ou vous ne savez pas du tout ce que vous faites ou ce que vous devriez faire ? Est-ce que vous vous éduquez ? Parce que comme vendeur, d'ailleurs, dans n'importe quel métier, c'est important de s'éduquer, de toujours être au courant. Donc, non seulement de vous éduquer sur ce que vous vendez, ça, c'est très important, de vous éduquer sur vos concurrents, c'est aussi très important, mais de vous éduquer sur la vente, comment devenir meilleur vendeur, donc de continuer votre éducation constamment. C'est très, très important. Donc, toutes ces questions-là sont primordiales. J'espère que vous les posez régulièrement ou tout le temps. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre comment devenir un meilleur vendeur ou fermer plus de ventes, eh bien, je vous invite à suivre le cours sur les ventes, un cours spécialisé en augmentation de résultats de vente, donc augmentation de votre porte-monnaie, de votre portefeuille, et un cours aussi qui est axé pour tous les vendeurs et aussi pour les gens en marketing de réseau. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide. Partagez cette vidéo. Il y a le lien en dessous si jamais vous voulez vous inscrire au cours pour augmenter vos ventes, vos résultats comme vendeur. Et si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas vendeur, eh bien, partagez la vidéo. Vous avez peut-être des amis vendeurs qui pourraient bénéficier de ces quelques conseils. Posez-vous les bonnes questions pour avoir les bons résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup.